Alors Dune c'est quand même une oeuvre univers à plus d'un titre d'abord parce que ça aborde beaucoup de thématiques mais beaucoup de nouveaux lecteurs qui ne connaissent pas forcément cet univers peuvent être un petit peu perdus face à la profusion de titres qu'il existe dans celui-ci donc pour faire bref on peut résumer le fait que Frank Herbert lui-même soit l'auteur de la première hexalogie les six premiers tomes qu'il est malheureusement décédé avant d'avoir pu compléter le septième et dernier tome a priori de cette série qu'il avait en tête et c'est là où son fils a pris le relais Brian Herbert avec Kevin J. Anderson qui ont complété à partir des notes du père le septième tome et l'ont sorti eux en deux tomes chasseurs de Dune et l'autre m'échappe et ensuite le fils a poursuivi cette oeuvre grâce aux notes de Frank Herbert et donc il y a plus d'une dizaine de préquels c'est à dire d'événements qui se situent avant la saga principale et également des spin-off sur les côtés donc pour les fans de Dune voilà il ya de quoi lire pendant un an sans quitter cet univers génial l'histoire de Dune chez Robert Laffont est une vieille histoire vu que c'est la première maison qu'il a publié en 1970 sous l'égide du directeur de la collection ailleurs et demain Gérard Klein et il se trouve que je suis tombé par hasard lors d'un déménagement des éditions Robert Laffont sur les archives formidables qu'on conservait en sous sol et qui malheureusement ne pouvait pas être tout transporté à cause du coût de stockage et c'est là où j'ai découvert à peu près 200 200 ouvrages de la collection ailleurs et demain dont une trentaine de l'univers de Dune il y avait alors le bruissement c'était fin 2018 quelque chose comme ça le bruit que Denis Villeneuve allait adapter Dune une nouvelle fois et quand je me suis rendu compte que c'était au catalogue de la maison je me suis dit faut absolument qu'on fasse à quelque chose qu'on donne peau neuve à cette oeuvre qui est monumentale qui est Dune et c'est ainsi que je l'ai suggéré donc à mon directeur de collection Glenn Tavenec qui avait repris la collection ailleurs et demain et là on s'est dit il faut faire une édition collector pour les 50 ans de ce chef d'oeuvre mondial et c'est là où on s'est dit que pour ajouter une petite valeur ajoutée à ce qui s'était déjà fait un toilettage on va dire de la traduction serait vraiment un beau cadeau à rendre à tous les à tous les femmes de Dune et donc cette traduction cette révision de la traduction moi j'étais fan de SF personnellement mais pas un connaisseur suffisamment fin pour pour m'attaquer tout seul à ce chef d'oeuvre en six volumes plus tous les autres volumes de du fils de Franck Herbert Brian et donc j'ai fait appel à un blogueur extrêmement talentueux et qui connaissait très bien l'univers de Dune c'est Renaud Guillemin qui est sur le blog l'épaule d'orient qui raconte d'ailleurs très bien cette révision du texte des six premiers tomes sur son blog et alors en quoi a consisté cette révision de la traduction il faut savoir que le cycle principal de Dune de Franck Herbert est divisé en six tomes le plus connu celui qui a été adapté au cinéma par David Lynch et la première moitié du premier tome par Denis Villeneuve tout récemment ça c'est vraiment le canon que la plupart des gens connaissent après on sait moins qu'il y a cinq tomes ensuite qui qui viennent encore et expenser l'univers le rendre plus plus formidable encore donc les trois premiers tomes de la saga Dune de Franck Herbert ont été traduits par Michel Demuth à l'origine qui a commencé à le traduire donc en 1968 et 1969 il venait juste de paraître aux États-Unis et à l'époque il pouvait pas se douter que ça connaîtrait un succès pareil et donc il a traduit certains termes au lieu de garder le terme d'origine on a notamment le terme Canli qui est une sorte de une sorte de vengeance sacrée et qu'il avait alors traduit par rétribution avec Renaud Guillemin nous avons choisi de coller le plus possible au texte d'origine donc nous avons remis ce néologisme Canli par exemple donc il y avait le fait que ce texte avait vieilli qu'il avait acquis la postérité afin de tenir compte aussi des adaptations filmiques des adaptations en série où quelques mots avaient été conservés conservés tel quel ou certains étaient plus proches de la version américaine et puis comme pour tous les pavés de mille pages forcément il reste des coquilles des choses comme ça il y a eu des petits contresens parfois qu'on a cherché à corriger et du côté vraiment pour les fans spécifiques qui connaissent bien l'univers de Dune Renaud Guillemin a avec quelques collègues et les communautés internet ont réussi à trouver pas mal de petits clins d'oeil que Franck Herbert avait glissé et qui avait été zappé à la première traduction il y a par exemple un personnage qui s'appelle Raph Bévia et qui en fait l'anagramme de sa femme qui était mis au masculin le poète Raph Bévia dans la forme dans la première traduction et qu'on a corrigé en poétesse vu que ça renvoyait à Bev Herbert alors s'attaquer à une traduction de science-fiction c'est vrai que c'est souvent une double gageur parce qu'il y a tout le vocabulaire technologique le vocabulaire scientifique que l'on ne maîtrise pas forcément au quotidien donc maintenant avec l'outil internet c'est quand même beaucoup plus facile de vérifier ses dires d'aller voir Wikipédia dans plusieurs langues et beaucoup d'autres sources bien sûr et dans le cas de Dune Franck Herbert il a introduit beaucoup de vocables empruntés à des langues étrangères il y a beaucoup de néologismes donc le premier la première chose à faire pour le traducteur c'est de vérifier que les termes employés proviennent ou non d'une langue étrangère avant de conclure que c'est un néologisme et qu'il faut le chercher à traduire selon le contexte donc c'est toujours naviguer entre plusieurs écueils on a pu corriger donc avec Renaud Guillemin plusieurs de ses petites erreurs qui avaient été commises par le premier traducteur quand on a affaire à un texte traduit en français on ne pense pas toujours qu'il a été écrit dans une autre langue et quand on a un oeil d'éditeur et de traducteur en effet le regard qu'on peut porter sur une traduction en français est relativement différent parce qu'on va chercher les petits contresens les petites choses qui sonnent bizarrement c'est voilà ça c'est un réflexe plutôt professionnel et c'est vrai qu'on a tendance à dire que traduire c'est trahir parce que bien sûr chaque langue est particulière il y a des idiolectes des choses vraiment propres à un pays et donc une image par exemple une métaphore se traduira très différemment en anglais et en français par exemple ce qui différencie une bonne traduction d'une mauvaise traduction j'espère être capable de l'identifier en tant que traducteur moi-même et ça peut tenir notamment à la qualité à la fidélité au texte d'origine parce qu'il m'est arrivé de publier ou de travailler sur des romans populaires par exemple qu'on peut qualifier de commerciaux et c'est vrai que le texte britannique le texte anglo-saxon de base n'était pas forcément folichon et là le traducteur un petit peu pour devoir de lisser les incohérences par exemple qui peuvent se glisser dans l'histoire la traduction peut être une trahison mais du côté bénéfique dans le sens où on va faire le travail qui n'a pas été fait peut-être pour la version originale et là le texte anglo-saxon de base n'est pas forcément